Thomas, je commence avec toi, le côté politique, on a fini avec ça. Comment se fait-il qu'on est 10 ans en retard? Comment se fait-il que la France, que tout le monde commence à avoir des solutions, puis nous, on vient de déposer un projet de loi? Mais c'est comme tellement d'autres choses dans la vie politique du gouvernement de Justin Trudeau. Même s'ils ont réussi certaines choses, notamment leur gestion de la pandémie, qui mériteront toujours des éloges pour ça. D'une manière générale, on a une chicane distensive sur la taxe carbone. C'est loin de notre préoccupation. Mais attends, ça fait neuf ans. Ils n'ont rien fait pour les changements climatiques, réduire les gaz à effet de serre. Neuf ans plus tard, ils sont dans le chenote parce qu'ils essaient de faire quelque chose pour dire qu'ils ont fait quelque chose. C'est la même chose ici. Quand Harper était là, avec Peter McKay, son ministre de la Justice, il y a eu cette tragédie en Nouvelle-Écosse. Une jeune femme, Retea Parsons, elle s'enlève la vie. Il y a eu une histoire très similaire à tout ce qui se raconte ici. Harper immédiatement, McKay immédiatement, projet de loi, adoption, appui de tout part du côté. Avec Trudeau, c'est le bruit des criquets. C'est rien. Rien comme action. Le droit criminel, c'est 100 % de responsabilité fédérale. À la place, on a Trudeau en train de mettre le nez dans la régie du logement pour écrire un bail parce qu'il a dit que le logement, c'est important. Donc, au lieu de s'occuper de ce qui est dans sa cour à lui, c'est-à-dire le droit criminel, les télécommunications, 100 % fédéral. Encore une fois, ils font rien. Alors, c'est ça le problème de base. Tu me dis, tu voulais l'aspect politique. L'aspect politique, c'est un gouvernement qui est là depuis neuf ans. Face à des problèmes réels, on voit la différence. La France est un exemple parmi tant d'autres en Europe. Un gouvernement qui s'assume, on a un réel problème qui compromet, dans ton introduction, dépression, problème de santé mentale. Qu'est-ce qui peut avoir de plus important que le reste de la vie des enfants dans notre société? Et on fait rien. Sauf, on veut bien paraître, donc on dépose quelque chose qui avait des choses aussi brillantes que peine de prison à vie, si tu partageais des questions qui étaient jugées inappropriées sur des sujets d'importance en ligne, prison à vie. On parle de rien à ça. Alors, c'est mal jaugé, c'est déséquilibré, c'est trop en retard. C'est vrai que les lois sont toujours en retard par rapport à la société. Mais ici, c'est impardonnable ce qui est en train de se passer au Québec et au Canada et que le gouvernement ne réagit pas. Gaétan, on fait rappel à Dr Barrette, le vulgarisateur. Quelqu'un, quand je préparais cette émission, une des images que j'ai lues, je me disais que les jeunes, les ados sont vulnérables bien plus que nous à ces plateformes-là parce que leur cerveau, c'est comme une auto dans laquelle la pédale de gaz est super sensible puis la pédale de frein ne fonctionne pas trop bien. C'est-tu à peu près ça? C'est exactement ça comme image. Je pense que tu ne peux pas trouver mieux. Mais c'est quoi? C'est qu'ils sont moins aptes à gérer les tentations? Ils n'ont pas de jugement? Qu'est-ce qui les rend, ces vulnérables? Ils sont vulnérables parce qu'ils sont dans une phase de développement physique dans leur vie qui est encore celle, cette étape-là, de la croissance et du développement du cerveau. Il faut comprendre que le cerveau, c'est une multitude de petits centres, OK? De centres de commande. Et le cerveau, la manière qu'il fonctionne, c'est une usine à connexion. Et il est arrivé dans les dernières années des nouvelles techniques d'investigation. Tu sais, en médecine et en science, il faut littéralement qu'on meure pour qu'on puisse être analysé. On va prendre le cerveau, on va le regarder. C'est vrai, mais c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, on a des techniques qu'on appelle de l'imagerie fonctionnelle qui nous permettent de voir le cerveau en action dans le temps. Alors, on peut regarder le cerveau d'un enfant, d'un adulte, une année, deux ans, quatre ans, cinq ans plus tard. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le cerveau, dans ces centres-là de commande, se développe. Et on constate, imagine-toi, c'est vraiment fascinant quand on regarde ça. On constate chez les jeunes adolescents, les jeunes enfants, que le cerveau qui fonctionne normalement en équilibre, se déséquilibre. Alors, ceux qui font beaucoup de réseaux sociaux, il y a des parties du cerveau qui se développent, celles qui sont stimulées par le réseau social, et des parties qui ne se développent pas. Alors, l'équilibre que normalement on a, il est brisé. Alors, je vais un peu plus dans le détail et on le voit, là. On le voit à l'imagerie, c'est clair, clair, clair. Alors, si je te dis, Emmanuel, qu'il y a une partie du cerveau qui regarde le bien et une partie du cerveau qui regarde le mal et qu'il y a un déséquilibre entre les deux, ce n'est pas lequel va gagner, mais il y en a un des deux qui va gagner. Et quand on regarde tout ça, on constate avec le temps qu'à cause de ce déséquilibre-là, bien, il y a des enfants dont le cerveau est moins capable d'apprendre, est moins capable d'avoir un équilibre social, émotif, prendre des décisions, prise des décisions, apprentissage scolaire, et ça se voit. Alors, imagine, c'est extraordinaire. Et ça, d'une fois, non seulement ça peut être irréversible, mais tu comprendras que ça pourra des conséquences pendant toute la vie adulte. Alors, il y a vraiment un enjeu duquel il faut s'occuper maintenant et c'est là où on est.